Rémi Alnay a un rêve, traverser l'océan Atlantique à la rame et en solitaire. A 49 ans, cet ingénieur passionné d'aviron s'est donné pour défi de participer à la course Rame-Guyane en mars 2009. 30 participants prendront le départ à Saint-Louis au Sénégal, à bord de canaux à rame de 8 mètres rigoureusement identiques, et tenteront de rejoindre Cayenne en Guyane. Un exploit physique et sportif qui conduira Rémi à parcourir 4700 km en moins de 60 jours. L'aviron occupe une très grande place chez moi. En fait, surtout, je dirais, pas qu'actuellement, mais pendant des années, ça a été un peu une deuxième vie. Je dirais quand on baigne dans le monde de l'aviron, on a forcément, je dirais, suivi les aventures de Davoville, qui a quand même été le grand précurseur. Et puis, je me suis dit, c'est une belle aventure, en fait. Mais je le voyais, je le voyais plutôt en équipage, moi. Alors en fait, aujourd'hui, je me lance dans une aventure où je suis en solitaire. Et donc, à partir de mars 2008, on fera un programme que je vais faire établir par un préparateur physique de façon à arriver dans les meilleures conditions physiques pour mars 2009. Et ça sera essentiellement de l'aviron et de la musculation. Et pour le moment, je dirais, il faut surtout s'occuper de lancer le projet. Et puis, l'urgence, c'est de trouver des partenaires. Donc, j'essaye de composer entre l'entraînement et cette recherche. Car le rêve de Rémi a un prix. Entre la construction du bateau et la logistique de course, il ne lui faudra pas moins de 100 000 euros pour espérer participer à cette course transatlantique. Une somme qu'il tente aujourd'hui de réunir en multipliant les appels aux sponsors et en développant les partenariats locaux. Pour le moment, on peut estimer qu'on est à peu près à la moitié du budget. Donc, il reste encore beaucoup de chemin à faire. Mais bon, il faut se lancer parce que le bateau, comme je le disais, ça prend une petite année. L'été prochain, si on a trouvé les partenaires et qu'on n'a pas fait le bateau, ça ne servira à rien. Donc, dans la vie, il faut savoir se lancer, prendre un peu de risques qui sont calculés. Et c'est pour ça qu'on a lancé le projet. Et puis, il faut être confiant. C'est un beau projet. Une des premières réussites pour le projet de Rémi est d'avoir confié l'assemblage du bateau à l'AFPA de Cherbourg, un organisme de formation pour adultes. C'est un partenariat où tout le monde est gagnant puisque si Rémi, de son côté, réalise une économie de 20 000 euros sur la construction du bateau, les apprentis de l'AFPA, de leur côté, se voient confiés à un magnifique projet où tous les éléments de leur formation seront mis à contribution. Ce jour-là, Rémi et les apprentis de l'AFPA se rencontraient pour la première fois et découvraient ensemble les éléments du kit du futur bateau. C'est toi qui vas ramer pendant 45 jours. 45 jours. On va te le faire propre, on va faire ça léger et tout. On peut prendre un tiers, un tiers, un tiers. Non, là, c'est vrai qu'on est un petit peu motivés, quelque part. Ah oui, c'est bon. On commence à parler des alizés et tout, à quelle tête il ne fallait pas le faire. Ah ben voilà, ça amène... Ouais, ouais. Maintenant, ça y est, on peut ouvrir au charme. On va le bichonner, ton bateau. Ah ouais, c'est sympa. On va essayer de faire quelque chose de bien. Ouais, ouais, même pour nous, quoi. Et puis... Ça donne tout le monde ici. Ouais, c'est vrai que ça a voté tout le monde. Dès que vous nous en avez parlé, ça a vraiment été quelque chose où on a tous eu le petit... Ouais, ouais, il va tomber mieux. C'est bien. Là, on commence à rentrer dans le concret, quoi. Comme on dit, on touche le bateau. Il est, je dirais, démonté. Mais quand même, là, ça y est, on sent que le projet s'est lancé. En présence d'un tel enthousiasme, on peut se demander si même les espérances les plus folles de Rémy ne seront pas dépassées. On va te mettre une voile cachée dedans, quoi. Un petit tourmentin, un petit tourmentin avec un... Un truc discopé. Avec une bonne nouvelle carrière. Un truc dissimulé. Non, en effet.